sur place on a été appelé on a été appelé du coup on est allé à l'aéroport et puis il ya beaucoup de monde et du coup s'il ya beaucoup de stress mais voilà on est parti ça fait trois semaines je pense pas notre retour était prévu pour le 29 juillet on a gagné trois jours sur place parce qu'on était dans la famille en vacances après huit ans donc sur place il ya on n'a rien vu de de paniquant on est resté sagement sur place on a fait ce qu'on avait à faire nos balades habituelles après on a profité du fait que toute façon on devait rentrer le 29 donc on est rentré là trois jours après et on est bien content de rentrer quand même ce qu'on s'est présenté nous hier soir on nous a fait retourner pour revenir ce matin afin d'embarquer au bout de cinq heures mais c'est fait donc on est bien content maintenant sincèrement aucune urgence à quitter le niger tout le monde vivait sa vie il ya rien eu de particulier que ce soit dans le centre-ville à part la journée où il ya eu un rassemblement au niveau du consulat où il ya eu quelques émeutes mais mis à part ça dans les rues tout se passait très bien toutes nos affaires on a ramené toutes nos affaires soulager et très fatigué parce qu'on n'a pas dormi de la nuit on n'a fait que courir c'est ce qui est normal l'ambiance est normal l'ambiance est normal parce que moi j'ai pas vu de changement personnellement j'ai pas vu de changement juste il ya le ministère qui nous a il m'a envoyé un mail en me disant de me rendre à l'aéroport je suis allé mais malheureusement j'ai pas eu de place sur ce vol pour venir le dernier vol qui était à 23 heures je pense 22h 23h on est rentré vers minuit chez nous et ils m'ont appelé le le jour même à deux heures du matin deux heures trois heures pour me dire de me rendre à l'aéroport le lendemain à cinq heures donc c'est ce que je fais on est attendu de deux cinq heures du matin jusqu'à on a décollé vers 11 heures 11 heures et quelques 11 heures midi c'est pour des vacances et je suis resté coincé là bas je suis partie pour un mois j'étais censé revenir le 29 donc il ya eu le coup d'état malheureusement on pourrait plus rentrer comme il ya eu l'état d'urgence on a pu embarquer avec l'armée là bas depuis le 15 je pense depuis le 15 mais c'était prévu moi que je qu'on revienne le 4 le 4 août donc le 4 août donc moi c'est à deux jours deux ou trois jours le monde de mon retour que ça s'est passé quoi donc on était là bas que quand le putsch était intervenu donc pour le moment donc et moi je travaille on doit reprendre le travail donc moi je reprends le travail pour le 11 août on se sent soulagé on est revenu j'ai de la famille là bas je me sens pas encore inquiet par rapport à la suite j'avais ça m'inquiète oui j'en sais pas comment ça va évoluer avec le temps donc j'ai laissé ma famille aussi là bas donc une partie de ma famille là bas je ne sais pas pour le moment personne ne sait s'il ya une intervention militaire je pense que la situation peut être gravissime non non ma famille c'est moi je suis je suis franco nigérien donc ma famille une partie de ma famille sont nigériens moi je suis parti pour les vacances j'ai pris tous mes affaires non ça n'a pas été la précipitation mais c'est le départ qui était précipité un peu parce que j'ai reçu un message sms de l'ambassade avec une adresse mail un numéro de téléphone pour donner tous nos coordonnées ils m'ont répondu par la suite que bah le départ est éminent si on veut être évacués hier à 18h malheureusement le départ n'a pas eu lieu c'est aujourd'hui qu'on a pu décoller qu'on a pu venir à pâtes j'ai été contacté vers 6 heures du matin et on m'a demandé si je voulais quitter j'ai dit oui voilà tout s'est emballé et à 15 heures j'étais déjà sur la route pour l'air ben oui je me sentais pas je peux pas dire que je me sentais pas en sécurité mais je pense qu'il y a des raisons qui ont poussé les gens à nous conseiller de quitter surtout qu'il ya la célébration de la fête de l'indépendance du niger demain le 3 août il se pourrait qu'il y ait des manifestations qui pourraient dégénérer quand même et par anticipation on a voulu quitter un grand soulagement en même temps beaucoup d'amertume un pincement au coeur parce qu'on laisse sur place des collègues on laisse sur place des amis qui sont devenus une part de la famille quand même c'est toute une vie niger beaucoup de travail un travail que j'ai adoré faire je laisse beaucoup de partenaires avec lesquels j'ai travaillé j'ai aimé travailler je laisse les collègues qui sont le plus sur place qui doivent assurer la continuité du travail que nous ménuons j'étais le conseil politique la mission et kapsa et liger sur une mission civile de l'union européenne et là en france maintenant vous avez une perspective qu'est-ce que vous avez annoncé des choses pour la suite ben non moi je suis allemand et je conduis sur berlin vous êtes allemand et je rentre sur berlin oui parce que j'avais juste 15 kilos à prendre avec moi voilà donc je laisse un tas de bagages sur place j'ai des effets personnels quelques jeans quelques chemises et les collègues que je laisse sur place ben parce qu'on sait pas ce qu'elle viendra voilà avec la fermeture des frontières on aurait pu passer par d'autres pays comme le bénin je reprends un vol là-bas et aller et revenir voilà donc moi j'ai plus quitté pour mes études voyez parce que rester bloqué là-bas après revenir c'est un problème oui donc voilà oui une urgence plus bon plus pour le peuple français parce que nous voilà après concernant moi c'est plus pour les études vous voyez donc moi j'ai eu plus peur de rester bloqué là-bas j'arrête qu'on dise ah non les nigériens ils peuvent pas quitter aller en france voilà genre nous on voulait pas de concerner par ce problème voyez j'arrête ils sont là bas ils font ce qu'ils veulent c'est leur problème nous on fait le nôtre voilà je pense que c'est dangereux parce que vous voyez c'est pas avec le problème du mali tout ça burkina faso et maintenant la mauritanie l'algérie qui rejoint le niger pour réclamer l'indépendance après moi je ne vois pas quel intérêt de de subitement dire à un tel peuple de quitter un pays alors que vous entendez sur de bonnes relations que ce soit commercial politique tout ça vous voyez franchement je moi je pour ma part je n'approuve pas cette décision de mon pays et je pense que il devrait se remettre en question l'image intéressante la rive c'est bien peut être ça Sous-titrage ST' 501